Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous avec l'information sur les zones de la référence. 12h au studio Allem-Omarleau depuis Médina Baï. Voici l'essentiel de cette édition. Kaolaka, le secteur du transport paralysé depuis ce matin. Le syndicat national des transporteurs observe une grève de 48 heures pour exiger un retour à la normale trois mois après la fermeture des gares routières. Les écoles restent fermées au Sénégal. Pas de réouverture pour les classes d'examés. Une décision du chef de l'État pour, dit-il, éviter la propagation de coronavirus après une dizaine d'enseignants testés positifs. Le Sénégal, face à la maladie coronavirus, sont lourds de conséquences. Trois mois après le premier cas, le point sur la situation dans un reportage d'une défaite au Sissé. Covid-19 a toujours reçu mardi. 97 nouveaux cas enregistrés dans 20 communautaires et 96 patients déclarés guéris. Les détails en début de ce journal. Puis, l'actualité ailleurs, dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Avec la conduite technique de Kodusek Kinimi, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. D'abord, la situation du jour sur la Covid-19. 97 nouveaux cas positifs, dont 20 issus de la transmission communautaire, un record, avec 96 patients déclarés guéris. Les détails dans le communiqué du ministère de la Santé, lu par Dr Marie-Rémé Sengom Ndiaye. Ce mardi 2 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1339 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit, 77 contacts suivis par nos services, 20 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Popenguin 1, Grand F1, Rufusque 1, Reboss 1, Parcel Assénie 2, Touba 1, HLM 1, Almadie 1, Zigonchère 3 et Bignonna 7. 46 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 3836 cas ont été déclarés positifs, dont 1954 guéris, 43 décédés et donc 1838 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le respect strict des gestes barrières pour mettre fin à cette maladie. Conséquence, le Syndicat national des travailleurs de transport routier du Sénégal observe une grève de 48 heures depuis ce matin pour soutenir ainsi le transport interurbain impacté par la pandémie de coronavirus. Ce dernier qui dit n'avoir bénéficié d'aucun soutien de la part des autorités du pays. A Kaolaka, l'on constate que la grève est bien suivie. Les taxis sont garés depuis ce matin. Une situation que déplore Morgueil, spécialiste en transport. Il propose un renouveau de ce secteur dans un entretien avec Noa Biaye. Comme vous le savez, le transport a été noyé, ça fait des années. Et la responsabilité de son noyement n'est rien d'autre que les syndicats et les paysans du gouvernement des chuteurs qui représentent le transport en général. Et à chaque fois qu'il rencontre l'État, il y a des négociations et des projets. C'est malheureux vraiment que les instances qui s'occupent pouvaient vraiment oeuvrer pour le développement du transport. C'est vraiment de projets fiables. Ces gens ont tiré le transport vers un non-retour. Heureusement que l'État a ouvert les yeux. Ils ont commencé à s'organiser. On ne peut pas aussi renouveler les parcs sans pour autant changer le système de gestion et le système de management du transport. Et c'est la vérité. Vous savez, au général, tout le monde est transporteur. Ceux qui ont une catégorie, ceux qui ont deux catégories, le transport ne s'existe pas comme ça. Le transport a des problèmes. Il n'y a pas de petits problèmes. Il y a un problème que l'État a toujours alerté. Ils ont fini par prendre des mesures, même des mesures draconiennes. Les garouchières vont ouvrir. Il y aura un grand changement. Et dans le futur, je crois que le transport sera basé sur des coopératives de transport. Les dispersions que nous sommes en train de vivre actuellement, ça, ça va finir. C'est certain, je crois que le futur du transport sera basé sur des coopératives de transport affiliées à des syndicats. Il n'y a pas de reprise des cours pour les classes d'examés. Pas en tout cas sur mardi. Le président de la République, Makisala, a reporté la réouverture à une date ultérieure. La raison évoquée est la contamination COVID-19 d'une dizaine d'enseignants dans le sud du pays, a écrit le ministre de l'Éducation nationale dans un communiqué publié tard la nuit dernière. Mais bien avant ce report, le syndicat G7 avait demandé aux enseignants de rester vigilants par rapport au respect du protocole sanitaire dans les écoles. Moustapha Sinyan, membre du groupe G7, dénonçait l'insuffisance des dispositifs mis en place dans certains établissements avant de déplorer la mauvaise organisation dans le transport des enseignants. Nous l'écoutons avec Bar Diop. Nous, le G7, on a rencontré plusieurs fois le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre des concertations pour la revêture des classes d'examés. Et nous avons conclu avec eux un protocole sanitaire à respecter par les autorités. Et nous avons constaté que le matériel de protection sanitaire doté aux établissements pour protéger les enseignants et protéger même aussi les élèves, comme les masques, gel, lave-mains, points d'eau et des toilettes praticables. Et nous avons constaté insouvisants dans certaines localités. Et en ce qui concerne le transport des enseignants et élèves, le ministère l'a organisé d'une manière unilatérale, ce qui a provoqué l'alliance totale que nous déplorons vivement. Nous demandons aux collègues enseignants de rester vigilants et rester aussi sereins pour l'application à la lettre du protocole sanitaire et le transport des enseignants qui restent à convoyer dans le lieu de travail de tous les enseignants même pour le bon déroulement de la reprise des classes. Revenons sur ce communiqué de report de l'ouverture des classes initialement prévue ce mardi, dans lequel également on annonçait la suspension de tout mouvement de déplacement des enseignants, alors qu'il y a beaucoup de maîtres qui n'ont pas encore rejoint leur poste de travail, nous disait Sauroussène, secrétaire général de Saïens, en invitant ses camarades à rester sur place en attendant les consignes. Nous l'écoutons avec Baradjou. En ce moment où nous parlons, l'essentiel des enseignants qui sont dans les départements, ils sont sur place et ils attendent les bus du gouvernement. Ça aussi, je vous le précise pour que les gens ne s'inquiètent pas. Et je vais appeler le ministre, parce que s'il a fait une déclaration selon laquelle tous les enseignants ont rejoint, non, ça, vraiment, tous les enseignants n'ont pas rejoint. Et ce n'est pas de leur faute, je dois le préciser. Parce que quand vous êtes dans une localité, alors que vous devez aller dans une autre région, mais le transport entre région est fermé, personne n'est pas allé. À partir de ce moment, je voudrais tout simplement que vous restez sereins, restez chez vous. Si le bus arrive maintenant dans votre département, parce que le transport à l'intérieur du département, il est permis. Dès qu'on programme vous dit que demain, vous devez partir à telle localité, si vous avez la possibilité d'accéder à cette localité, puisqu'étant une localité dans votre département, allez là-bas et prenez votre bus. Mais maintenant, tant que vous n'êtes pas programmé, restez chez vous. Il s'y ajoute maintenant la spécificité de deux régions. La région de Chesse et la région de Djourbel. Dans l'arrêté du ministre de l'Intérieur, le déplacement est limité dans ces deux régions-là. Donc, ou dans ton département ou dans ta zone, reste serein. Nous n'accepterons de sanctions sur qui que ce soit, alors que c'est le gouvernement qui a promis et décidé de transporter les enseignants. Je tenais vraiment à vous stabiliser et vous dire tout simplement que, encore une fois de plus, nous suivons de très près cette histoire du déplacement des enseignants. Retour dans la ville de Mbossé, focus sur les préparatifs du démarrage des cours qui étaient prévus ce mardi matin. Il semble que toutes les écoles étaient faites prêtes pour cette reprise des cours. Les établissements ont été désinfectés et équipés. Si l'on croit au propos de l'IF de Kaoulac, Tierno Abiba, interrogé par Acher Tigan Diagne. Toutes les écoles de la commune sont désinfectées. En rapport avec le service d'hygiène, l'accompagnement de la mairie, nous avons désinfecté l'ensemble des écoles de la commune de Kaoulac. Les écoles sont balayées. Le matelas aussi est disponible aujourd'hui pour l'ensemble des écoles. Donc, comme je l'ai dit, chaque école disposera de masques, disposera de thermoflages, disposera de lave-mains, disposera de savons. Donc, sur le plan pédagogie, aussi, les classes ont été redistribuées, les emplois-tants aussi ont été réorganisées. Je crois que tout est prêt pour la reprise de demain. C'est une école publique et privée au niveau de l'élémentaire. Pour les candidats officiels, on a 4793 candidats. Voilà, pour 225 enseignants qui sont mobilisés. Dans toutes les écoles, vous savez, nous, nous avons des écoles de 12 classes pour l'essentiel. Donc, tous les enseignants qui étaient presque à Dakar sont revenus. La particularité de la commune de Kaoulac, c'est que les enseignants sont pour l'essentiel des résidents. Donc, dans toutes les écoles, ici, aucun docteur n'a signalé l'absence d'enseignants ou bien un dysfonctionnement au niveau des enseignants. Parce que quand vous avez une école de 12 classes, les nombres de candidats, vous en avez par exemple 100, vous divisez, vous vous retrouvez avec peut-être 5 classes de 20. À cause que vous avez 12 enseignants à votre disposition, je crois que vous avez même un gap, un nombre d'enseignants qui sont là pour accompagner les autres. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème au niveau des enseignants. Le nombre est suffisant. Donc, pour chaque école, on a retenu seulement au maximum 6 classes. Bon, 4, 3 selon la taille de l'école. Donc, dans chaque école, on ne dépassera pas 20 élèves par classe. En attendant de savoir quand est-ce que les élèves vont retourner en classe, c'est 17 millions de nos francs. C'est l'enveloppe débloquée par la mairie de Kaolac pour l'achat de matériel d'hygiène et de protection destinée aux écoles de la commune. La mairie de Kaolac respecte ses engagements pour la reprise des cours dans la commune. Beaucoup d'écoles ont reçu du gel hydroalcoolique, des masques et thermoflages pour un coût global de 17 millions de francs CFA, d'après Maria Massar, maire de la commune de Kaolac. Nous avons pu mettre à disposition 18 000 masques chirurgicaux et masques lavables. On a mis à disposition du gel hydroalcoolique, des lave-mets, des thermoflages, pour permettre à l'administration, au personnel enseignant, aux élèves d'être dans des conditions optimales de travail. Il y a des accompagnements aussi en termes de produits d'hygiène, comme le savon d'eau de Javel est mis à la disposition de l'IEF de Kaolac. Lors de cette remise à la mairie de Kaolac, Maria Massar a souligné qu'en ce qui concerne la mairie, toutes les conditions sont réunies dans les écoles pour la reprise des cours. Tout à fait. Le CRD qui s'est tenu, à l'issue de cela, des besoins ont été exprimés. Nous avons fait le point sur tout cela et tout ce qu'on avait promis, nous l'avons fait aujourd'hui. Rappeler tout le temps aux enfants les gestes barrières, ça c'est dans le cadre de la prévention. Je pense que tout le monde est déjà sensibilisé par rapport à cette pandémie qui perdure encore. La première magistrate de la ville de Kaolac a saisi l'occasion pour rappeler que la mairie a appuyé aussi les familles religieuses de Kaolac pour un coût global de 5,339,000 de nos francs CFA. Justement, chère Tidiane Diagne, en plus de la commune, le ministre de la fonction publique, Maria Massar, a aussi tenu à appuyer l'ensemble des maires de la région de Kaolac pour mieux préparer la réouverture des classes qui étaient prévues ce mardi. Maria Massar, au méco de chère Tidiane Diagne. Ça c'est une autre activité, une activité personnelle que j'ai l'habitude de faire en tant que vice-présidente régionale des maires de Kaolac qui m'ont donné leur voix quand il s'agit d'élire des vice-présidents régionaux au niveau de l'association des maires du Sénégal. Et mon devoir aussi est de les accompagner parce que certaines communes n'ont pas de budget à mesure de leur permettre de faire ce qu'ils doivent faire à l'endroit des populations. Notre devoir c'est de les accompagner. Donc chaque fois que de besoin, nous essayons de notre mieux de les accompagner. Ceci nous a aussi permis de mettre à leur disposition du gel hydroalcoolique, des masques lavables et cirujicaux, des thermoflages, aussi du savon pour permettre aux maires aussi au niveau local de contribuer à une rentrée effective. Mais aussi de contribuer à l'assouplissement qui a été fait quant à l'ouverture des mosquées. Parce que dans les communes il y a des mosquées, il y a des hôpitaux, il y a des structures. Et si les populations sont malades, tout le monde va être malade. Donc les maires aussi ont leur part de responsabilité. Donc c'est dans ce cas-là que j'ai tenu à les accompagner. Au nom des maires de la région de Kaolak, Mohamed Abib Niasa, le maire de Taïba Niasen, a salué le geste avant de revenir sur les difficultés financières auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales. Mohamed Abib Niasa. Nous l'apprécions positivement et voulons à cette occasion exprimer toute notre gratitude à notre ministre, maire de Kaolak. Parce que c'est appris là bien dans une situation exceptionnelle. Vous savez, tous les maires sont confrontés à des difficultés liées à la contraction de l'économie. Ce qui fait que pratiquement on subit une certaine pression financière. Parce que les ressources telles qu'on les attendait dans nos budgets ne tombent pas. Ensuite, on doit faire face à des dépenses exceptionnelles liées à la pandémie. Cette pression, la plupart des maires qui sont à l'intérieur de la région n'ont pas les capacités de faire face. Et c'est donc tout heureux que madame la maire, présidente de la maire de la région, ait pensé à cela et à Louisville faire ce geste qui est vraiment très important. Parce que c'est un soulagement pour la plupart de nous-mêmes. Vous savez, désinfecter les écoles, c'est possible. Mais pour la plupart, acheter des thermoflages, acheter des lavoirs, ça devient compliqué. Parce que, comme je viens de dire, les moyens ne sont pas tous à la portée. Donc, je voudrais au nom des maires, saluer, merci tout remercier, réitérer. Parce que ce n'est pas un acte nouveau. Tratement, à chaque fois que le besoin se fait sentir, sa réaction arrive et il nous va droit au cœur. Donc, au nom des maires, je voudrais remercier madame la ministre Maria Massa. Après la mairie, le mouvement créé de Papadimba BTI apporte son soutien au comité régional de lutte contre la pandémie COVID-19. C'était dans le cadre des préparatifs de l'ouverture des classes. Écoutons Moussa Bala Senghor, représentant du donateur, ses propos au micro de Chertiam Diagne. Nous sommes venus donc au nom du DG du parc madame BTI apporter son soutien à l'ouverture des classes qui suppose un certain nombre de prédispositions en termes de véritablement mesure. C'est dans ce sens-là que notre leader du Moyen a déployé 100 thermoflashes avec 200 batteries qui doivent permettre l'alimentation de ces thermoflashes. C'est dans ce sens-là que nous sommes présents aujourd'hui dans l'enceinte de la gouvernance en présence de M. le Gouverneur et de l'inspecteur d'académie de la région de Caoulard. C'est dans ce sens-là que nous sommes voulus rendre ou bien remettre le matériel apporté par M. Papadimba BTI dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour permettre véritablement aux élèves et aux enseignants de pouvoir regagner les classes dans les bonnes conditions. Le Mouma Crème, ce n'est pas notre première fois. Depuis que la pandémie a s'installé dans ce pays, le DG BTI n'a cessé aucunement d'apporter son atelier aux populations colloquaises. Donc il l'a fait en termes de denrées, il l'a fait en termes de produits, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, il réitère ça en donnant des thermoflashes et des batteries véritablement qui doivent permettre l'alimentation. C'est donc dire qu'il est dans la logique de participer à la solidarité. Il est dans la logique de dérouler, n'est-ce pas, une politique sociale. Venu recevoir ce don du Mouvement Crème, le gouverneur Alioun Badarambeng a loué les efforts fournis par Pape Dimba BTI depuis le début de cette crise sanitaire. Nous l'écoutons. Je m'apprécie ce geste de haute portée, un geste venant d'un fils de la région de Caoulard. A savoir, M. Pape Dimba BTI, je crois qu'il n'est pas à sa première action. Je crois qu'il l'avait fait, tout au début de la pandémie, en mettant à notre disposition une importante quantité de riz et d'autres denrées, mais également de gel hydroalcoolique et aussi de madar et autres matériels de désinfection. M. Pape Dimba BTI vient encore de réitérer ce coup-là qui nous va droit au cœur. C'est un coup salvateur parce que tout simplement, jusqu'à ce matin, on avait eu un gap. Mais lorsque je l'ai appelé, il a dépêché dard dard une délégation venant de Dakar pour nous apporter cet important lot de matériel composé de 100 thermoflashes qui représentent pour une valeur au bas mot de 5 millions de francs. C'est important. Et je ne voudrais que te remercier du fond du cœur. Au nom de M. le Président de la République, pour ce geste très important qui participe à la réussite de cette ouverture des classes, cela va permettre vraiment de protéger davantage nos enfants. C'est l'avenir de demain. C'est pourquoi je crois qu'encore une fois, nous ne cessons de louer cette action comme importante de Pape Mme BTI par AERDG de la Sénélec. 12 heures passées de 18 minutes en Gannes. En attendant la réouverture des classes, le mouvement Kaolak Debout multiplie ses actions citoyennes pour rendre les écoles propres et aptes à accueillir les élèves. Les membres ont procédé aux opérations de nettoiement dans plusieurs établissements de la commune de Kaolak, compte rendu Cherti Yansar. Des pelles, des brouettes, des râteaux et autres matériels de nettoiement en main pour rendre propre les écoles avant la reprise des cours. Le mouvement Kaolak Debout, plus que déterminé pour participer à l'effort de guerre, Moustapha Ndiaye, est le président du mouvement Kaolak Debout. Après notre lancement pour les dons qu'on a pu donner pour toutes les écoles de la commune au niveau de l'UF, on continue toujours à participer pour la lutte contre cette Covid-19 et de participer aussi pour la préparation de la réouverture des classes d'examens. Donc c'est pourquoi on est venu en appui pour appuyer les CGE à nettoyer les salles de classe et les écoles. On l'a fait avec l'école de Gawane, on l'a fait avec l'école arabe Bambara de Djalegne, on l'a fait avec le bloc scientifique aussi de Djalegne. Une manière d'aider les autorités avant cette reprise, Bunte Jong est la coordonnatrice du mouvement à Djalegne. Surtout ma la jeunesse de Djalegne, nous avons adhéré dans le mouvement, nous avons réuni, nous avons nettoyé l'école, on a nettoyé 6 classes là-bas, ici on doit nettoyer 12 classes. Le mouvement Kaolèque Debout qui se distingue encore avait comme objectif joué leur partition. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Cap sur le sud du pays à Ziguenchor où une dizaine d'enseignants ont été testés positifs au Covid-19, raison évoquée par les autorités pour reporter l'ouverture des classes. A Bignonna, le secrétaire général du CELSE authentique a invité les enseignants au respect des gestes barrières et demande aux autorités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la Covid-19. Charles Mendy est au micro de Mohamed Sagnan. C'est une délégation de la section départementale du CELSE authentique qui est venue apporter une contribution en gel hydroalcoolique d'une valeur de 150 000 pour participer à cette réponse contre la Covid-19. Cette contribution sans doute permettra aux autorités administratives, à savoir le préfet, de permettre aux écoles de disposer de gel hydroalcoolique de la rentrée des classes prévues pour le 2 juin 2020. C'est l'occasion également pour nous syndicats d'interpréter nos camarades enseignants à s'approprier les gestes barrières pour lutter efficacement contre cette pandémie afin de participer à bouter cette pandémie hors du Sénégal. Mon appel donc c'est de demander aux enseignants le respect des gestes barrières. Comme on a l'habitude de le dire, la répétition n'est pas de gogé. Donc nous travaillons avec des enfants. Il faut que tous les jours que le rappel soit fait pour permettre également à la communauté de s'approprier les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavement des mains et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Je pense que l'État va respecter ses engagements. Néanmoins également, nous invitons les collectivités locales à participer à la réponse. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc les écoles dépendent des collectivités locales. Les collectivités locales également doivent apporter leur contribution pour permettre à la communauté de lutter efficacement contre cette pandémie. Vous l'avez entendu, cet appel, c'était à l'occasion de la remise des dons que le CELS a fait au comité départemental de gestion de l'épidémie pour la réouverture des classes. Un appui salué par le préfet de Bignonna, Babacar Ndiaïa, que nous écoutons. Nous remercions vivement le CELS authentique, les dirigeants comme tous les membres pour ce geste extrêmement important qui va permettre vraiment de lutter efficacement pour de prévenir contre la Covid-19. C'est un don d'autant plus important qu'il s'agit de gel. Et comme vous le savez, le gel hydroalcoolique fait partie des produits qui sont les plus rares et qui sont les plus chers. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur l'importance de ce don-là. Nous avons réparti en deux lots, deux cartons pour l'IF1 et deux cartons pour l'IF2. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cette rentrée qui concerne les classes d'examen se fasse dans très bonnes conditions. D'ailleurs, nous avons tenu un comité départemental de développement sur la question et tous les sous-préfets ont tenu des comités locaux de développement sur cette affaire également. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont à pied d'oeuvre avec le service d'hygiène pour procéder à la désinfection des écoles. L'opération a déjà démarré depuis avant-hier et ça se passe très bien. À présent, le Sénégal face à la crise sanitaire. Je rappelle que le 2 mars dernier, le pays enregistrait son premier cas de Covid-19. Trois mois après la menace est toujours présente dans un contexte de retour en classe pour les élèves candidats aux examens. La colère des acteurs du transport, sans oublier les chiffres alarmants donnés chaque jour par les autorités sanitaires, focus sur tous ces points avec un défaut aussi. Trois mois qui pour certains auront duré une éternité tant l'incertitude est grande. La menace est toujours présente. Le coronavirus a fini de s'incustrer, mais il n'est pas pour autant le bienvenu. Ces conséquences ne concernent pas seulement les personnes touchées. Tout s'emmêle dans le monde où la Covid-19 est passée par là. Le 2 mars dernier, le Sénégal venait d'enregistrer son premier cas. Trois mois après, l'évolution de cette maladie malgré les mesures restrictives prise dès le début par l'État est plus que déconcertante. À ce jour, 3739 cas ont été déclarés positifs, dont 1858 guéris, 42 décédés et dont 1838 sous traitement. Ce bilan a été dressé hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. À ce jour donc, et au-delà des chiffres, une évolution de la maladie qui devrait susciter des interrogations à entrer à la gestion, aux mesures, à la prévention, mais aussi et surtout à la communication faite depuis le début par les autorités. Autre facette non moins cruciale, l'implication des populations à la base dans cette lutte contre la propagation du coronavirus à l'heure où la communauté prône pour un retour aux activités essentielles pour sa survie. Les acteurs du transport veulent aujourd'hui se faire entendre une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, l'école réouvre ses portes. Des pays ont fait le maximum et ils ont repris avec des fois pratiquement tout le suite. Nous nous avons dit qu'on ne reprend que uniquement pour ceux qui sont en classe d'examen. D'autres pays ont dit nous allons commencer par des jeunes, le pré-scolaire. D'autres ont dit non, on va commencer par le secondaire, etc. Mais nous, nous suis allé par méthode, par étape uniquement les 15 ou 16% de nos élèves. À l'heure où la menace est encore palpable, d'où l'urgence d'une synergie d'action à tous les niveaux. Ceci pour gagner le combat contre la propagation du coronavirus afin d'éviter la réalisation des pires scénarios. Actualité internationale Place à l'actualité hors de nos frontières, une réalisation de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Niger, une cinquantaine de djihadistes à moto ont attaqué hier le site de réfugiés maliens d'Intikan. Selon le HCR, le président du comité des réfugiés, le président du comité de vigilance des réfugiés et le représentant du groupement nomade de Tawananthes ont été tués. Un gardien a également été enlevé par les djihadistes. Le magasin de vivres a été pillé et le système qui ravitaille la zone en eau potable dans un rayon de 40 km a été détruit. Située dans la zone de Tawananthes, proche du Mali, Intikan est une zone d'accueil de réfugiés où 20 000 maliens vivent depuis 2013. Actualité internationale En Afrique du Sud, la ministre de l'éducation Angelina Mocheka s'est excusée aujourd'hui pour la confusion causée par le report à la dernière minute de la reprise des cours dans de nombreuses écoles. Selon les syndicats du secteur éducatif, les établissements sont mal préparés face à la pandémie du Covid-19. Les cours ont également repris aujourd'hui dans les universités de Tanzanie, malgré le manque de clarté sur l'évolution du coronavirus. De nouvelles installations pour se laver les mains ont été installées, mais les amphithéâtres sont bondés sans respect des distances de sécurité. Actualité internationale En Côte d'Ivoire, une association de victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, ayant fait 3 000 morts, a fait part aujourd'hui de son opposition énergique au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo dans le pays après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale. Dans l'attente de leur procès en appel, la CPI a annoncé jeudi autorisé sous condition M. Gbagbo et Blégoudé à quitter les pays où ils sont assignés en résidence depuis leur acquittement en 2019 d'accusation de crimes contre l'humanité. Actualité internationale La République démocratique du Congo a officiellement déclaré aujourd'hui une 11e épidémie de fièvre hémorragique, Ebola, avec la résurgence d'un foyer à Bandaka, dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle épidémie vient s'ajouter à celle toujours en cours dans l'Est et à une envolée des cas de Covid-19. Les 4 décès ont été enregistrés dans un quartier de Bandaka, le chef lieu de la province de l'Équateur. Une autre épidémie, Ebola, est en cours principalement dans le nord Kivu, qui a déjà tué 2280 personnes depuis août 2018. Actualité internationale En Libye, les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui ont essuyé plusieurs revers ces dernières semaines, ont annoncé aujourd'hui avoir repris aux forces du gouvernement d'Union Nationale la localité d'Al-Asabia, située à 120 km au sud-est de la capitale Tripoli. Actualité internationale L'actualité sportive C'est parti pour un autre tour de l'actualité en compagnie de M. Sport de la maison, Moussa Khan. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du basket. La ligue africaine, une compétition de club en Afrique lancée par la NBA avec le soutien de la FIBA et devrait remplacer la Coupe d'Afrique des clubs reportée à cause du Covid-19. Elle devrait se tenir à Dakar, Caire, Lagos, Luanda, Rabat, Monastir et Akigali. L'AS Douane, qui devait représenter le Sénégal, avait recruté deux basketteurs américains en perspective de cette ligue. Les Américains sont rentrés, mais nous restons en contact avec eux, déclare le président du club d'Embasek. Taekwondo, la fédération de Taekwondo a reçu les dons de l'ambassade de la République de Corée pour la coopération sénégalo-coréenne dans le cadre de la lutte de coronavirus. Les lots ont été réceptionnés par le président de la fédération, Maître Bal Djeye. Mercato Manchester United, les Red Devils ont annoncé qu'ils ont obtenu la prolongation du prêt du Nigerien au John Igalo qui appartient au Shanghai Shinsua jusqu'au 31 janvier 2021. Hommage après le taquin français, Marcus Turam, l'anglais Jadon Sancho ou encore Kylian Mbappé, les joueurs de Liverpool, se sont associés à la mémoire de l'afro-américain de 46 ans, George Floyd. Pour terminer, la fédération française de tennis a en effet fait savoir qu'elle avait préconisé auprès du gouvernement la reprise de l'ensemble des disciplines, mais selon le président de la fédération, Bernard, il faudra attendre le début du mois de juillet. Voilà Fatou Matassé qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. A excellent du suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obspop place le soleil sur le quotidien. Walf le matin. 12 heures passées de 31 minutes, c'est le moment de retrouver le prince à Dussaloum pour la revue des quotidiens Chersa. Bonjour, report de la reprise des cours initialement prévue ce 2 juin. Le président de la République a décidé de reporter la reprise des cours initialement prévue ce 2 juin afin d'annuler tout risque de propagation du virus dans l'espace scolaire, a annoncé ce lundi le ministre de l'Éducation nationale, Momodou Tala, dans un communiqué. Des cadres personnels enseignants testés positifs au Covid-19 ont été enregistrés dans la région de Jigenshore, ce qui explique même la cause d'après le ministre. La rentrée des classes d'examens CM2, 3e et terminale et des écoles d'enseignants techniques et professionnels devraient permettre aux élèves concernés de se présenter aux examens scolaires et académiques dans les prochains mois. Les enseignants scolaires, techniques, professionnels et universitaires sont suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de se propager au Sénégal, faisant 42 morts, près de 4000 cas de Covid-19 qui ont été recensés par le ministère de la Santé. Le journal Enquête présume que le report de la réouverture des classes d'examens s'explique par les avertissements donnés par les acteurs de l'éducation au gouvernement concernant le protocole sécuritaire-sanitaire, c'est-à-dire les conditions nécessaires à l'ouverture des classes, acquisition de matériel de protection du Covid-19, distanciation physique ou sociale pour prévenir la Covid-19. Macky Salle semble avoir écouté les mises en garde des parents d'élèves, ajoute nos confrères du journal Enquête, rappelant que certaines familles n'entendaient pas envoyer leurs enfants dans les écoles où les conditions nécessaires n'étaient pas réunies pour se protéger de la maladie à coronavirus. Ce sont les résultats des tests effectués sur des enseignants revenus à Jigenshore qui ont fait peur au président de la République au point de reporter la reprise des cours prévues ce mardi. Fait remarquer le cordien Lasse, le président de la République a chamboulé totalement l'agenda scolaire, ajoute-t-il, en raison de cette volte-face, le ministère de l'éducation nationale doit démissionner. Soutien d'Ambot, syndicaliste, par ailleurs secrétaire général du QSEMS, avant le report de la réouverture des classes. C'était déjà le fiasco. Nous nous attendions à ce qu'on montre à la face du monde que le Sénégal n'était pas prêt pour la reprise des cours. Le dispositif dont le ministre de l'éducation nationale parlait n'était pas prêt. Argue d'Ambot, cité par le cordien La Turbine, la véritable raison du report, c'est que les écoles n'ont pas reçu les équipements prévus pour le protocole de sécurité sanitaire, soutient le syndicaliste qui dément l'argument invoqué par le gouvernement pour reporter la réouverture des classes d'examen. Il a fallu une dizaine de cas asymptomatiques enregistrés à Ziegenchor pour que le chef de l'État recule, souligne nos confrères du journal le cordien témoin. Le cordien Sousa a déduit du report que Macky Sall et son ministre de l'éducation nationale font de la martirisme tasse de thé. Macky Sall rate sa rentrée, écrit nos confrères du journal sud-cordien qui voient la cacophonie totale dans les décisions du gouvernement concernant l'enseignement en cette période de pandémie de Covid-19. Reste maintenant à savoir si cette rentrée des classes se fera un jour face à un ennemi invisible sur Noir qui est loin d'avoir jeté les armes, poursuit le journal faisant allusion à la pandémie de coronavirus. La région de Dakar, principal foyer de contamination de la maladie à coronavirus au Sénégal, préoccupe Moualfadérie quotidien Dakar face à son destin, écrit nos confrères faisant remarquer sur la base des données fournies par le ministère de la Santé que la région de Dakar concentre 70% des cas de coronavirus recensés dans le pays. Il annonce qu'une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la maladie devrait être élaborée ce mardi par le comité national de gestion des épidémies pour la région de Dakar. Dakar, un cas qui préoccupe celui de nos confrères du quotidien Le Temo. Autre actualité avec la gestion du Covid-19 d'après le journal Le Cotidien Le Cotidien, vivre avec les scandales. Mansour Fay accuse les transporteurs pour les retards des vivres. Djoufsar Antala Alinguindiaï, des cas suspects. Reprise des cours reportée à une date ultérieure. Parlons de la renégociation du contrat d'Akile Senelek. Martar Sissé veut rencontrer Bitey d'après nos confrères du journal Le Cotidien Le Cotidien. Pour le journal Les Echos, contrat avec Akile Senelek échappe à un dépêchage en règle pour terminer en sport avec Le Cotidien Ustad qui revient sur la proposition de Liverpool pour le joueur sénégalais. Khalidou Koulibaly, 40 milliards, Origi pour enrôler Koulibaly. Quant à Le Cotidien Soignelam, il barre à sa une. La reine pleure ses prestigieux champions retraités. Yekini, Taïzen, Baboy, Tafagueï. Yekini, retraite anticipée d'un mythe. Taïzen, le révolutionnaire des cachets. Tafagueï, déplaisante, fin de carrière d'un boy. Quant à Baboy, d'après le journal, l'ouragan disparaît avec son feeling. A vos kiosques et bonne lecture. Alfaïda FM, 90.1 Merci chère Tigansar pour la dernière partie de cette édition. L'information revient à 13h en Wolof avec un déradissage. Tout de suite, le rappel d'Étile. Koulac, le secteur du transport, paralysé depuis ce matin. Le syndicat national des transporteurs observe une grève de 48 heures pour exiger un retour à la normale, trois mois après la fermeture des gares routières. Les écoles restent fermées au Sénégal. Pas de réouverture pour les classes d'examés. Une décision du chef de l'État pour, dit-il, éviter la propagation de coronavirus après une dizaine d'enseignants testés positifs. Le Sénégal, face à la maladie coronavirus et son lot de conséquences, trois mois après le premier cas, nous avons fait le point sur la situation dans cette édition. COVID-19, toujours sur mardi, 97 nouveaux cas enregistrés, dont 20 communautaires et 96 patients déclarés guéris. L'actualité ailleurs dans le monde. La page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à ce journal réalisé par Defatou Sissé. Avec la conduite technique de Kodou Sekakine, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Le journal Patou Matakamara Bangoura Jusqu'au ... Sous-titrage ST' 501